Sous-titrage ST' 501 Oh oui, j'emmenais ma petite soeur à l'école Et j'ai vu ce grand feu au sommet de la montagne J'ai dit, maman, regarde là-bas sur la montagne Ça montait, ça descendait J'ai dit, c'est Frère Branham qui est là-haut, maman Nous nous sommes arrêtés sur le bord de la route Et nous l'avons regardé pendant presque deux heures Nous devions rentrer, je devrais travailler avec mon père à la station service Et cet après-midi là, à une certaine heure, Frère Branham est venu Pour faire le plein de sa voiture Je me suis approché de lui et j'ai dit, Frère Branham, puis-je vous aider ? Il m'a demandé de faire le plein J'ai dit, Frère Branham, vous étiez sur la montagne Il a regardé et ça l'a étonné Et il a sursauté en arrière Non, non, Ronnie Juste pour voir ce que je dirais J'ai dit, Frère Branham, vous étiez là-haut Il a dit, Ronnie, je vais revenir dans un moment Quand il est revenu Il a dit, Ronnie, j'étais là-haut Il a dit, j'ai été là-bas pendant dix jours d'affilée Il a dit, j'ai regardé tout le monde Il a dit, Ronnie, il a dit, j'ai tourné le dos aux gens J'ai discerné leur nom Les malades ont été guéris Les morts ont été ressuscités Il dit, cela devient une habitude pour les gens Mais il a dit, un de ces jours Dit-il, je vais faire quelque chose Pour donner aux gens la foi de l'enlèvement Oui, merci Il a dit, j'ai eu pas mal de petits problèmes Il a dit, ceci me déchire un peu Il a dit, Ronnie, je t'ai vu traverser l'allée avec une Espagnole C'était quatre ans avant que je ne la rencontre Il a dit, je t'ai vu descendre l'allée Il a dit, quand tu auras ton premier petit Ça changera les choses Quatre ans plus tard, je l'ai rencontré Et la petite Sharon J'ai grandi, j'ai grandi un peu Il a dit, ton frère était mort dans l'accident de voiture Mon petit frère a eu un accident Il était mort lors de l'accident Il était déjà mort ? Oui Il est mort en 1964 Ici, c'est 1965 Fr. Branham dit Je vais partir un peu de la même manière Vous savez, étant un jeune homme, ça m'a fait peur Il a dit, Ronnie, souviens-toi toujours Est le Seigneur dans ta maison Il a pris une image que j'avais posée là C'était une image que j'avais là C'est une image de Jésus avec sa main sur un jeune homme Qui conduisait le bateau Oui Il a dit qu'il y aura des eaux troubles Garde les yeux sur cette image et regarde-la Il a dit qu'il y aura des eaux troubles Et il a dit de toujours regarder cette image Il est toujours derrière Il a dit que Jimmy était là Et puis, il lui a dit Jimmy, allons faire un petit tour jimmy est allé avec ce jeune homme qui avait acheté une toute nouvelle voiture le jeune homme conduisait très vite il a dérapé sur une colline il a perdu le contrôle il a dérapé et ce camion ce gros semi remords qui avait pris la mauvaise route a fait demi-tour et a heurté la voiture papa est allé là bas il a entendu parler de la collision et il est arrivé pour sortir les garçons il ne savait pas que c'était mon frère c'était si grave ils l'ont emmené à l'hôpital le petit garçon était mort mon père l'a appris un peu plus tard c'était son plus jeune fils ils ont donc appelé frère Branham, appelé frère Billy Paul ils étaient en Californie ils venaient de commencer leurs vacances frère Branham a rappelé frère Branham a rappelé il a parlé à mon père il a dit frère Evans il a dit frère Evans laisse moi te rappeler donc frère Branham a donc rappelé plus tard je ne sais pas combien de temps cela a duré mais il a dit qu'il a cherché dans les dimensions il a cherché dans les dimensions il a cherché Timmy et il a trouvé parce qu'il a vu une lumière s'élever mais l'autre garçon il ne l'a jamais vu et il a dit à papa il a dit frère Evans il a dit il a dit je peux revenir par avion il a dit Jimmy sortira de cette morgue mais il a dit mais il a dit parle-en à ta famille et écoute ce qu'ils voudront faire donc la façon dont frère Branham parlait il ne pensait pas que Jimmy aimerait revenir ici il a dit parle-en à ta famille papa aimait tellement frère Branham et le connaissait que ses paroles c'est ce qu'il a demandé il nous a tous appelé chacun d'entre nous et il nous a demandé nous avons tous dit qu'il fallait que Jimmy reste là où il était quel âge avait-il 16 ans mon père a rappelé frère Branham et il a dit frère Branham ne t'en fais pas trop tu ne prends pas assez de repos reste simplement là-bas et profites-en j'ai demandé à toute la famille ils ont dit laissons simplement Jimmy rester là où il est frère Branham dit eh bien je vais vous dire ce qu'il faut mettre sur sa pierre tombale et il a dit mettez ceci sur la pierre tombale il dit bien sûr nous le ferons il a dit mettez ceci dors Jimmy repose toi Dieu t'a repris de nous car il sait ce qui est mieux donc c'est ce qui se trouve sur la pierre tombale de Jimmy frères et sœurs sont tous venus en quelle année c'était 1964 juste il a dit à papa tu rassembles tout le monde tu demandes à chacun d'entre eux il a dit je reviendrai et il sortira de cette morgue il dit Jimmy ne voudrait pas revenir ici il a dit il a dit qu'il s'est simplement séparé de nous il a dit qu'il s'est simplement séparé de nous il a dit vos yeux naturels ne peuvent pas le voir venir par ici il a dit prenez un appareil photo prenez un appareil photo il a dit vos yeux naturels ne peuvent pas le voir il a dit que quelqu'un que vous aimez et qui est parti avant vous il a dit ils sont juste ici quelque chose m'a dit va là-bas sur la montagne et je te parlerai pendant que j'étais là-haut sur la montagne je ne savais pas qu'en bas à Tucson ils voyaient cela mais même les professeurs ont fait sortir les enfants de ma petite fille et les autres de leur classe et disaient regardez là-bas sur la montagne il y a un nuage couleur d'ambre comme du feu qui monte dans les airs et redescend qui monte dans les airs et redescend Madame Evans êtes-vous ici ? Ronnie es-tu ici ? en revenant je suis passé à la station service ce jeune homme était au post-descence le post-descence des Evans là-bas je ne savais pas ce que ce garçon allait dire et voilà qui m'a pris par surprise il a dit frère Branham vous étiez sur la montagne là-bas n'est-ce pas ? j'ai dit qu'est-ce que tu veux dire Ronnie ? non vous voyez pour voir sa réaction il y a des fois quand il arrive des choses je ne le dis pas aux gens ça devient ce qu'il y a c'est que vous voyez tant de choses arriver et que ça devient quelque chose de banal pour vous vous voyez ? je n'en parle tout simplement pas aux gens j'ai dit Ronnie qu'est-ce que tu... il a dit je peux vous montrer l'endroit exact où vous vous trouviez il a dit j'ai appelé maman et on est resté là à observer ce nuage là-bas qui montait et descendait j'ai dit ça ne peut être que frère Branham qui est là-haut quelque part c'est Dieu qui est en train de lui parler et les gens de toute la vie l'ont regardé c'était une journée claire il n'y avait aucun nuage nulle part et ce gros nuage couleur d'ombre qui était là qui descendait comme un entonnoir et qui remontait en s'évasant J'ai appelé maman et maman tonight catch the vision understand what God's program is for this last day pour cette push-t'oeuf c'est Sous-titrage ST' 501